Bonsoir, bienvenue dans Guitar Obsession. Aujourd'hui donc, j'avais envie de vous raconter une guitar story que vous m'avez pas mal demandé. Donc n'hésitez pas encore une fois, les commentaires en dessous, me suggérez vos histoires les plus rocambolesques de guitare légendaire de l'histoire du rock et d'autres styles. D'ailleurs on s'intéressera à d'autres styles à guitare évidemment à un moment. Il y a plein de guitares de métal qui ont des histoires fabuleuses aussi, plein de guitares de funk, oui j'ai dit funk, qui ont des histoires incroyables aussi, notamment la Hitmaker de Nile Rodgers, faudra bien qu'on y vienne à un moment. D'autant plus que j'adore les Strattard Tales. Bref, n'hésitez pas donc, abonnez-vous à cette chaîne, il y a de plus en plus d'abonnés et ça remplit mon cœur d'une allégresse mal dissimulable. Et puis, likez la vidéo puisque ça permet à d'autres gens de la voir dans leurs suggestions. Et évidemment, donnez-moi plein d'argent sur le Patreon dont l'adresse s'inscrit ici. C'est une manière pour moi de monétiser ces vidéos en plus de la YouTube monnaie qui, disons-le de façon la plus honnête possible, me permet à peine d'acheter un hamburger McDonald's par jour. Heureusement, j'ai d'autres sources de revenus, sinon je serais malade, complètement malade. Je voulais aujourd'hui vous parler de la plus romantique des guitares de Rockstar. C'est une guitare dont l'histoire est extrêmement romantique, un peu comme la Rory Gallagher, la Stratt 61, qu'il a jouée pendant toute sa carrière. Sauf que là, non seulement, Brian May a joué sur Red Special pendant toute sa carrière et ça fait bientôt 60 ans qu'il a commencé la construction, mais en plus, c'est une guitare qu'il a fabriquée de ses petites mains. Donc, Brian May, en 1962, a 14 ans. Il est fan de Hank Marvin, Hank Marvin des Shadows, qui, depuis 1960, joue sur la première Strat jamais importée en Angleterre. Alors, importée par un biais détourné, je vous raconterai peut-être cette histoire à un moment. Toujours est-il qu'il joue sur une Strat rouge, une Fiesta Red, avec la Castillage dorée. Peut-être que l'idée du rouge de Red Special vient de cette fanboyitude de Hank Marvin. Et Brian May est aussi fan de Jeff Beck et il veut cette maîtrise du feedback comme Jeff Beck, ce qui le poussera à construire une guitare dont le feedback est particulièrement musical. Brian May joue sur une guitare Egmond, une marque des Pays-Bas qui fait partie des marques européennes que les petits européens ont en substitut des belles marques américaines dont ils ne peuvent que rêver à cette époque-là. Les Anglais ont un embargo très strict sur les produits américains jusqu'en 1960. Et à partir de là, les guitares américaines commencent à arriver, mais vraiment au compte-gouttes. Et ce sont des instruments très chers. Et donc Brian décide de solliciter son père, Harold May, qui est ingénieur informatique pour le ministère de l'Aviation. Et ils construisent tous les deux une guitare. Donc en plus de ça, non seulement il y a un côté fait à la main, artisanal, etc. Mais en plus c'est un projet père-fils, une occasion où on imagine de se rapprocher, de passer du temps ensemble. Donc bien sûr c'est une histoire extrêmement touchante. Et vu qu'ils n'ont que des outils de base, c'est un travail qui dure deux ans. Donc c'est une guitare qu'ils mettent extrêmement longtemps à fabriquer. Mais qui deviendra l'outil principal de Brian May pendant toute sa carrière. Ce qui est fascinant avec Red Special, c'est que quasiment tous les éléments sont de la récup. Pour commencer, et c'est une grande partie de la légende de cette guitare, il récupère une cheminée en bois datant du 18ème siècle, dont un voisin cherchait à se débarrasser. Donc il récupère du chêne vieux d'une centaine d'années. Et c'est ce bois-là qui sert à faire le cœur du corps. Puisque le corps est fait avec un cœur en chaîne, des ailes de contreplaqué autour, et le tout étant creux, avec un plaquage d'acajou par-dessus, ce qui donne cette belle couleur, avec le vernis évidemment, on va y revenir, et ce qui donne aussi des belles veines dans le bois. A l'origine donc, cette semi-holo devait avoir une ouïe façon thinline sur le dessus, mais finalement Brian a décidé de ne pas gâcher le beau visuel de ce plaquage d'acajou, et donc c'est une semi-holo secrète, entre guillemets, ce qui correspond aussi à la volonté d'avoir des Larsen musicaux, puisqu'il n'y a rien de plus musical qu'un Larsen de guitare semi-holo. Le manche est fait à partir d'acajou récupéré, il est façonné à la main aussi, c'est un manche donc dont Brian peut choisir la forme très précisément. La touche, c'est aussi du chêne, de cette fameuse partie de cheminée, du chêne peint en noir, pour donner l'illusion de l'ébène, pour faire plus chic, c'est une touche 24 cases, ce qui est complètement inédit à l'époque, et toujours inédit à l'heure actuelle sur un manche au diapason 24 pouces, puisque c'est un diapason très court, c'est le même diapason qu'on retrouve sur les Fender Jaguar. Il met les repères de touche qui sont des boutons de perloïdes qui appartenaient à sa maman, et il en met de façon très personnelle, c'est-à-dire qu'il met deux repères de touche à la 7ème et à la 19ème case pour repérer immédiatement la quinte, et trois repères de touche à la 12ème et à la 24ème case pour repérer l'octave. C'est perso, mais finalement ça fonctionne. Il met une frette zéro, comme on pouvait en trouver sur certaines guitares européennes, sur les Selmer Django aussi, et puis sur certaines Gretsch. La frette zéro étant censée minimiser la friction au niveau du sillet pour garder l'accord, en particulier quand on se sert d'un vibrato. Le vibrato justement, il est façonné avec des ressorts de moteur de moto, et la tige, c'est une aiguille à tricoter qui est empruntée à sa mère, je pense qu'il ne lui a pas rendu depuis du coup. Le tout avec des bindings en plastique blanc venus d'une étagère en plastique blanc. Par-dessus tout ça, on a du vernis, et c'est du Rustin's Plastic Coating, qui est tout simplement du vernis domestique pour meubles d'intérieur. Donc vraiment du vernis le plus basique possible que vous puissiez trouver. Tout est fait vraiment avec des outils extrêmement basiques, sachant que de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de catalogue de pièces détachées comme on peut avoir avec Warmoth, de catalogue de lutterie comme on peut avoir avec Stumac. Ce n'était pas du tout cette situation à l'époque. Les pièces détachées, la plupart du temps, on devait les récupérer sur d'autres guitares, et il n'y avait pas de luthiers qui vendaient des tunomatiques tout près comme ça. Donc c'était une situation extrêmement compliquée pour sourcer des pièces, et ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Les seules pièces qui ont été achetées, ce sont les micros des Burns Trisonic. En 1963, Hank Marvin est passé de Fender à Burns. Il est devenu l'endorsé Burns le plus en vue. On peut imaginer que c'est ce qui a favorisé la décision de Brian May de passer sur des micro Burns. Malgré ça, il a acheté 3 Burns Trisonic, mais il les a rebobinés, et il les a waxés, enfin en tout cas, il les a paraffinés avec de l'époxy pour éviter une microphonie trop grande. Et il les a câblés de façon un peu particulière puisqu'il n'y a pas de sélecteur de micro. Il y a 2 x 3 switches, ou 3 x 2 switches plutôt. C'est-à-dire qu'on a 2 switches pour chaque micro, un switch on-off, et un switch pour inverser la polarité pour mettre les micros hors phase. Donc je vous laisse calculer le nombre de possibilités que ça représente, mais on a toutes les combinaisons possibles. On peut avoir, y compris les deux extrêmes, le micro-manche plus le micro-bridge, en phase ou hors phase, et ainsi de suite. On peut avoir les 3 micros à la fois en phase ou hors phase, avec différents degrés de hors phase puisqu'on a pour les 3. Donc une grande richesse de combinaisons possibles. Et puis à l'origine, Brian May avait intégré une distorsion inspirée par Vox dans sa guitare. J'imagine le Vox Distortion Booster V816, qui était une petite boîte du début des années 60. Mais finalement, il s'est rendu compte qu'il préférait avoir un booster externe plutôt que de l'intégrer à sa guitare. Donc il l'a enlevé. Et c'est comme ça que la guitare a reçu la petite incrustation en étoile pour cacher le bouton qui activait la Distortion Booster de Vox à l'intérieur. Donc c'est une origine plutôt rigolote pour cette petite décoration qui entre-temps est devenue culte, évidemment. Et c'est sur cette guitare qu'il va faire toute sa carrière. Comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Il forme Smile en 1968. Smile qui compte dans ses rangs Roger Taylor assez rapidement. Évidemment, Smile évolue pour devenir Queen. Difficile de dire quoi que ce soit sur Queen qui n'ait pas déjà été 10 000 fois. Peut-être le groupe britannique le plus important après les Beatles. Plus de 300 millions d'albums vendus dans le monde. Une dizaine de tournées mondiales. Et encore plus depuis que le groupe s'est reformé avec Paul Rogers, puis Adam Lambert. Un monument véritable. Et le tout avec cette guitare qui a été baptisée Red Special. Red Special est avec Brian May sur scène depuis ses débuts jusqu'à l'heure actuelle. Ce n'est pas une réplique. Ce n'est pas une version de production qu'il a à l'heure actuelle. Dans les années 80, au Live Aid, c'était déjà Red Special. Pour le concert hommage à Freddie Mercury à Wembley, c'était Red Special. Quand vous l'avez vu à Bercy il n'y a pas longtemps, c'était Red Special, la vraie avec laquelle il voyage encore partout dans le monde. D'après ce que m'a raconté un copain qui a eu la chance de la photographier dans une housse en cuir un peu merdique qui transporte partout avec lui. On imagine bien qu'elle ne voyage pas avec le reste du matos du groupe. Mais donc voilà, toujours cette Red Special pour tous les albums de Queen, pour tous les titres de Queen. De temps en temps, en tournée, il pouvait y avoir une autre guitare, une Strat ou surtout une télé pour Crazy Little Thing Called Love. De temps en temps, des acoustiques, notamment Ovation, une douze cordes pour 39 qui chantait aussi Brian May. Mais pour tout le reste, c'est la Red Special, c'est la voix que vous entendez de Brian May avec un treble booster et un Vox AC-30 ou plutôt un mur de Vox AC-30. Il y a aussi un ampli fait sur mesure par John Deacon, le bassiste que Brian May utilisait en studio. Mais ça, c'est encore une autre histoire, le DC Amp. Mais pour le reste, c'est cette combinaison donc de treble booster et de Vox AC-30 qui lui a été inspirée visiblement par Rory Gallagher. Donc comme quoi, tout est dans tout et inversement. Et qui le distingue complètement de tous les guitaristes de l'époque qui n'ont que ça en tête de brancher une Les Paul, souvent une Burst ou une Custom sur un plexi, un gros Marshall poussé à fond et qui donne le son typique des années 70, Jimmy Page en tête évidemment, qui deviendra le standard des années 70. Et bien Brian May n'est pas standard grâce à sa Red Special justement. Il y a eu plusieurs répliques de la Red Special. Il y en a eu par le luthier britannique John Birch, il y en a eu par Greco, la marque japonaise, il y en a eu par Guild qui l'a fabriqué en version Solid Body avec des micros d'Imarzio donc pas grand-chose à voir, par deux luthiers aussi qui étaient Fryer et Gitton et plus récemment par Burns. Alors Fryer c'est lui qui a entretenu la Red Special pour la première fois en 1998, c'était son premier dépannage et il s'est rendu compte que le Thrust Road n'avait pas bougé, qu'il n'y avait pas besoin d'ajuster le manche, qu'il était toujours droit tout simplement d'une part parce que c'était du bois qui était déjà vieux de plus de 100 ans et puis parce que Brian May utilise un tirant de corde très léger du 8-34 donc évidemment la pression sur le manche n'est pas du tout la même que s'il utilisait un gros tirant. Il l'a restauré évidemment en utilisant des pièces très proches de l'original y compris le même vernis pour revernir les endroits où le vernis s'était barré et puis pas besoin de refrétage non plus pour cette même raison la fret 0 a été remplacée finalement en 2005 donc c'est vous dire à quel point la guitare a quand même peu morflé en bientôt 60 ans d'existence les copies qui ont été faites étaient uniquement des backups c'est à dire des guitares de remplacement pour la Red Special principale si jamais il y avait une corde qui cassait dessus ou pour des morceaux en accordage ouvert en open tuning ou en accordage alternatif par exemple le Fat Bottom Girls qui est en drop D et encore allez savoir je ne suis pas spécialiste mais il est possible qu'il se soit accordé assez rapidement en drop D sur Red Special bref pour l'essentiel de ses bientôt 60 ans de carrière Brian May a joué sur cette magnifique Red Special et c'est évidemment hyper émouvant de se dire qu'il l'a fabriqué entre ses 14 et ses 16 ans dans le garage familial avec son père et qu'il continue de la jouer sur scène à l'heure actuelle récemment il a monté sa propre marque Brian May Guitars où il propose donc des répliques de Red Special fabriquées dans les règles de l'art avec plein de déclinaisons différentes dans plein de couleurs possibles des versions basses des versions inspirées de la Red Special pour l'acoustique et puis plus récemment il a sorti un modèle signature pour la chanteuse texane Ariel comme la petite sirène en l'occurrence donc le modèle Brian May Ariel c'est une guitare de forme offset un peu bizarre mais avec les mêmes caractéristiques techniques que Red Special donc la descendance de Red Special est d'ores et déjà assurée et sa place dans la légende n'est de toute façon plus à faire bonne semaine j'espère que cette histoire vous a plu encore une fois dans les commentaires n'hésitez surtout pas à me donner les histoires qui vous intéresseraient pour les prochaines vidéos j'ai déjà plein d'idées plein d'envie mais les vôtres sont toujours les bienvenus et à très bientôt et à très bientôt